Puis je me demande toujours si c'est ce système-là, c'est-tu une poignée de monde qui le dirige ou c'est vraiment un engrenage, une roue qui est lancée depuis puis qui est comme pas arrêtable? Je ne sais pas comment ça marche. Allô Richer? Allô Richer? Ça va très bien. Ça va très bien. Salut mon gars! Salut mon gars! Comment ça va? Ça va en tabarouette. On est-tu heureux? Oui, les journées allongent. Pas les journées en tout le temps, 24 heures. Mais la luminosité de la journée allonge. Il est tombé à 26 heures. C'est malade ça, 26 heures. 26 heures par jour. Aïe, 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 aïe. Je pense, genre, sur Mars, là, ils disent que les journées du soleil, genre, une affaire comme 60 heures, là. En tout cas, peut-être que je dis de la merde, là, je ne sais pas, là, mais il me semble que j'ai vu ça, que les journées sont beaucoup plus longues. Bien, comme c'est en Alaska, au Pôle Nord, là, dans les kinox, là. Le soleil ne se couche pas du tout, là. Oui, des fois, il ne se couche pas du tout. Il paraît assez fucké. Oui, bien, même pas loin, au Yukon, il y a des... Je pense qu'il y a une couple de mois, là, que le soleil, il ondule dans le ciel, il descend, mais il ne se couche pas complètement, là, tu sais. Oui, c'est très spécial, quand même. Il doit être fatiguant à dormir. Oui. Allez-y, allez-y, M. Bourget. C'est parce qu'on a mangé des beignes de chez Judy. Judy, Judy, les beignes léchées, hein, c'est bon, c'est bon. Oui, on fait de la pub, puis c'est parce qu'on a essayé d'avoir une commandite, mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Non, une commandite de beignes, là. Oui, on travaille à ça. Déjà qu'on avait essayé de ne pas en prendre, tu sais, puis là, on a... On a planché, regarde. Oui, c'est aussi ça, à la pleine conscience. Oui, c'est de laisser aller notre côté animal, humain. Oui, c'était délicieux. Oui. Tu voulais me faire une lecture, mon ami? Bien, je me suis dit qu'on pourrait commencer l'épisode avec une petite lecture. Parfait. Tu es prêt? Je suis prêt. Lecture qui sera bon de méditer dessus au moment voulu. L'entraînement de l'esprit quotidiennement, c'est un acte de santé. C'est comme une gymnastique. C'est aussi un nettoyage des pollutions sociales. Une sorte de ménage régulièrement pratiqué de notre intériorité. Et comme pour le vrai ménage, si on le fait, cela ne se voit pas. On s'habitue vite à se sentir bien. Mais si on ne le fait pas, cela se voit. Ou plutôt, cela se sent. C'est sans doute le principal risque lié à la pratique de la pleine conscience. On en devient dépendant. Et si on s'arrête, l'instabilité émotionnelle et la volatilité de l'esprit reviennent doucement. C'est un livre d'un français, Christophe... Ce n'est pas lui, là? Non. Je vous le dirai plus tard. Christophe André. Christophe André. Un français européen, je crois. Son livre s'appelle « La pratique de la pleine conscience ». Qu'on m'a donné, puis je ne pensais pas accrocher dessus. Finalement, je trouve que pour un premier livre sur l'introduction dans sa vie de la pleine conscience, je pense que ça peut être bien intéressant pour les initiés qui commencent les nouveaux disciples, si on peut dire. Ceux qui veulent découvrir c'est quoi la pleine conscience. C'est bien apporté. Oui, puis ce n'est pas... Ce n'est pas trop profond. Ce n'est pas médite de cette façon-là. Ce n'est pas... Fermé. Non, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture. Je trouve que c'est vraiment une belle introduction, très bien « vulgarisée ». Il n'y a pas de grands termes scientifiques dans ça. C'est la simplicité absolue, puis très poétique aussi par moments. Ça fait que c'est un très beau livre à lire. C'était beau. Oui, c'est beau. C'est vrai que ça fait ça, la pleine conscience. Oui. C'est un peu comme on disait dans le dernier épisode, dans la dualité, je pense, dans notre épisode sur la dualité, des fois tu mets un pied dedans, des fois un pied en dehors. Puis c'est drôle parce qu'on revient de lunch ensemble, puis on parlait de ça sur notre petite sortie à l'extérieur, comme quoi que c'est vraiment une pratique. Oui. Puis c'est vrai que si tu ne le pratiques pas... Tu le perds. Le chaos vient vite dans ta vie, mais c'est de façon très... Subtile. Très subtile, tu sais. Puis jusqu'à un moment donné, tu réalises que tu te sens désorienté. Tu ne te sens pas centré. Tu le vois dans tes propres réactions, tu sais. Oui. Mais le plus tu le fais, c'est ça que je t'expliquais à midi pendant qu'on mangeait. Ça fait longtemps que je le fais, puis là, des fois je prends même une pause de ça pour m'observer. Ça fait que c'est comme palpable le résultat de toute ma mise en pratique, puis ma dédication, si on veut, à ça. Puis je trouve ça vraiment cool de... Oui, de prendre conscience du résultat. Des résultats. Des résultats que, vu que tu appliques certaines choses. Exact. Exact. Oui, je trouve ça cool. Oui. Ce passage-là, c'est pour ça que je l'ai pris en note, parce que ça me rappelait ça aussi. C'est un bon rappel. Mais c'est quoi que, mettons, tu mets en application que là, tu pourrais dire que tu vois des changements qui se rapportent à la pleine conscience? Premièrement, je pense que le plus dur, ça a été ayant vécu dans l'insouciance, l'inconscience. Tu sais, je l'ai déjà dit, on est toujours, on est 100 % du temps en train de créer. Qu'on le veuille ou pas, conscient ou pas, on crée. On crée par quoi? Par la pensée. La pensée, on le sait, là, c'est pas un secret pour personne, là. Elle est tout le temps en activité. Tout le temps en activité du lever. Même du coucher. Même au coucher. Mais c'est pas pareil, là. Au coucher, c'est le subconscient qui prend en relève. Mais oui, t'as raison. Il travaille quand même avec la pensée. Moi, je me suis dédié à justement briser l'espèce de moule de pensée que j'avais. À un moment donné, je pense que quand tu rentres dans la pleine conscience, tu n'as pas le choix de t'asseoir. Je l'ai déjà dit aussi quand je parlais de mon expérience que toute l'espèce de chaos dans lequel je vivais qui me poussait justement à avoir des comportements, des habitudes qui me détruisaient plus qu'ils me construisaient. Tout ça partait de mon modèle de pensée que j'avais bâti au fil du temps. Il est tout le temps dans l'anxiété de ce qui s'en vient. Le personnage que tu avais créé. Le personnage, le rôle que j'avais créé. Mais inconsciemment. Inconsciemment. Parce que je créais en mode survie, en fait. C'est ça, pour moi, ce qui était important de me dédier à cette espèce de travail spirituel-là, c'était de remonter à la base. Parce que quand j'ai compris, quand on comprend qu'on crée 100 % du temps, à un moment donné, tu me disais, je commence par où? Si je veux défaire tout ça. Ça part justement de la pleine conscience, d'observer ton modèle de pensée bien ancré dans ton corps. Ça fait des années que tu le construisais sans t'en rendre compte, mais il est construit solide pareil. Oui. Oui. Il s'en passe des affaires dans cette tête-là. Fait que d'être conscient, ça part de là. Pas de paniquer parce que là, aïeux, je pense de même tout le temps. Puis là, tu tombes en mode panique, puis là, tu retombes dans tes vieux patterns automatiquement, tu sais. Oui, bien oui, tu ne vas même pas dans la... Peut-être que ce n'est plus tes vieux patterns, mais c'est des nouveaux patterns, mais négatifs. Exactement. Fait que là, ça a été d'entraîner l'espèce de... Le muscle de l'observateur et non du penseur. Je pense que principalement, si j'aurais un conseil à donner à la personne qui veut devenir plus conscient, c'est qu'entraîne-toi à être l'observateur du penseur. Toi, le gars qui est assis dans le coin de la pièce, puis qui regarde le penseur, qui l'observe, sans le juger. Pas dans le juger parce que là, la mesure que tu juges, tu deviens le penseur. Tu retournes dans les bottines du penseur tout de suite. Fait que c'est de tout le temps rester dans le mode d'observateur. Puis tu peux en rire des fois des pensées qui tournent dans ta tête. Ça m'arrive de le faire. Ben oui. Oh shit, really? Tu viens de penser à ça, man? You twisted mind? Fuck! Oh oui! Mais déjà là, quand tu fais ça, tu arrêtes de t'identifier à tes pensées. Fait que déjà là, tu viens de créer une espèce de... Comment on appelle ça? Un glimpse? Un glippe? Ben, tu sais, un glippe dans ma trice, comment on appelle ça? Un glippe? Un glippe, c'est ça. Tu viens de créer une coupeuse, une briseure. Oui, une briseure. Déjà là, il y a un détachement face à... À la pensée. Face au penseur. Oui. Que moi, avant, je m'identifiais... Au penseur et à la pensée. Oui. Moi, je m'identifiais... Puis ça, c'est légal. Quand tu t'identifies au penseur, c'est légal tout le temps. Mais, tu sais, gars, je vais juste mettre une parenthèse. C'est que je ne pense même pas que tu t'identifiais au penseur. J'étais plus victime, en fait. Tu étais le penseur. Ben oui. Fait que tu n'étais même pas dans l'observation. Non. Fait que tu ne peux même pas te dire que tu t'identifiais parce que tu étais. Oui. Mais tu t'en souffres quand tu deviens juste le penseur. Ah, ben oui. Fait que, tu sais, moi, ça... Ça a été ça, le premier pas que j'ai fait en avant, ça a été ça, je te dirais. De là. De pas d'arrêter de penser comme je pensais. C'est impossible à faire, ça. Ce que tu peux faire, c'est diriger le penseur. Mais pour ça... Faut que tu le saches. Faut que tu sois conscient de ses patterns. Faut que tu sois conscient de son modèle d'opération, de comment il opère. Parce que c'est ta source, il faut que tu remontes, tu sais. Tu peux pas faire comme arrête de penser ça. Déjà là, tu tombes dans... Tu t'installes juste de la dualité intérieure, là, tu sais, puis un combat. Ben, peux-tu pas faire ça, là? Je te le demande. Parce que, mettons, à matin, moi, c'est ça que je faisais. À matin, j'ai fait ça. À matin, je m'entraînais. Puis là, tu sais, je m'entraînais, mais tu réfléchis tout le temps, tu sais. Puis là, il y avait une couple de pensées qui ont monté. Puis là, j'ai fait, non, Hugo! Moi, tu... Non! Non, non, va pas là! Moi, ce que je fais, c'est... Parce que je trouve que c'est vraiment dur de les stopper, de dire, non, va pas par là. Après, je fais suivant. Ça, là, me plaît pas, suivant. OK, ouais, je comprends. Suivant. Oui, mais si c'est juste... J'y permets de passer. Mais si c'est juste un random de même genre d'énergie de pensée. Des fois, je pense que de se centrer... Peut-être que méditation s'impose à ce moment-là, ou... Puis là, mettons, tu sors de méditation, puis tu sors de douche froide. Ben, on se suit t'entraîner. Il dit, ah, four ball, man, t'es chère. T'écoutes ta journée, man, finie. Abandonne... Non, non, tu sais. Puis souvent, t'asseis, puis tu l'as passé, ou t'accueilles. T'accueilles, tout simplement. Ouais, mais mettons, là, comme... Parce qu'on dirait que... L'éducation de ce temps-là, là, c'est Joe Dispenza. OK? Puis, tu sais, il dit, là, tu sais, il visualise, puis il change tes pensées, tu sais. Fait que ça doit être correct. Ouais, c'est ça, là, que tu peux envoyer. Oui. Ouais, fait que, tu sais, c'est lui, c'est surtout de... C'est un peu ça qu'il dit, dans le fond, c'est de te libérer du passé, finalement. Oui. Parce que c'est tout le temps ça qui nous pousse à avoir souvent des pensées... Récurrentes. Récurrentes, confrontantes, négatives, de survie, surtout, tu sais. Fait que, c'est de s'entraîner, justement, à laisser passer la méditation que lui a créée, c'est exactement pour ça, de se libérer de ça. Puis, tu sais, on dit tout le temps, c'est un work in progress. Oui, oui, c'est tous les jours, là. Fait que, oui, il y a des moments comme ça, certainement, j'en ai encore pareil aussi, là, tu sais. Ouais. Mais combien de fois moins présent, c'est quand je m'arrête à... Des fois, juste amasser dans mes méditations, puis de me dire, tu sais-tu quoi, je ne chercherai pas l'espace, là. Je vais laisser mes pensées tourner, puis je vais juste observer, tu sais. Ouais. Puis ça, tu peux le faire sans être assis en lotus pendant que tu médites. Tu peux le faire à longueur de journée, quand tu fais une activité qui ne te demande pas tant de concentration. Tu peux juste observer, là. Oui. Ton état de pensée, es-tu plus dans la négativité? Moi, j'étais beaucoup dans la négativité aussi, tu sais. Hum! Fait que, j'ai vu, là, le progrès qui s'est fait, là, je le vois en temps réel aussi, puis, tu sais, je le vois dans le gros pourcentage de mes journées dans une semaine ou dans un mois que je suis vraiment dans... Plus dans le positif. Tellement plus, tellement plus dans la créativité, tellement plus centré aussi dans mon être, dans ma façon de communiquer avec le monde aussi, avec la confiance que je sens que j'ai aussi, tu sais. Avec l'énergie que je sens que je dégage, tu sais. Que là, je sais que ce n'est pas mon égo qui essaie de regarder moi, je médite, je suis bien dans ma peau, tu sais. Non, tu le fais pour toi. Je le sais, tu sais. Oui. Je le sais. Oui. Fait que je trouve ça cool qu'après un certain temps... Tu vois des changements. Je vois les changements, tu sais. Oui. Dans le moment présent, dans mon quotidien, dans ma vie, là, tu sais. Ça prouve que ça vaut la peine de faire les actions pour... Oui, oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça, le Christophe André, je trouve que c'est un... Mon livre, il est parfait, là. Tu n'as pas besoin d'avoir lu aucun livre là-dessus. Je trouve que c'est vraiment... Pour se tremper l'orteil, là, je trouve que c'est vraiment cool. C'est très simplifié, c'est très facile aussi. C'est de... C'est ça, la pleine conscience. Oui, c'est sûr que ce n'est pas comme devenir super conscient de Joe Dispenza. Oui, ça, c'est... Parce que ça, c'est trop... Oui. C'est plus... Quasiment... Oui, scientifique, ADN, transformation. Tu sais, tu vois, ce livre-là, je pense, de Dispenza, c'est... Je pense que ça... Pas que ça s'attaque. Pas que ça s'attaque, mais ça s'adresse peut-être plus à... Les gens qui sont plus cartésiens, qui veulent plus de preuves tangibles et tout ça, bien, lui, il t'en a une chier. On peut le dire de la même, là, tu sais. Bien, puis je pense, plus que tu vas aller dans la conscience, plus que tu vas devenir super conscient, plus que ce livre-là, tu vas le comprendre. Oui. Parce que la première fois que je l'ai lu, j'étais perdu, pour être honnête. Moi aussi. Puis là, j'ai lu d'autres livres. Après ça, j'ai regardé d'autres documentaires. Puis là, peut-être que je suis plus visuel, fait que là, avec des vidéos de Joe Dispenza qui expliquait, là, relire le livre, c'était comme... Moi, je l'ai lu une fois, puis ça m'a pris un an, le livre. Ah, c'est ça. Pas des farces, là. La première partie, je l'ai dévorée. La deuxième partie, parce que là, on tombait plus dans... Dans la technique. Dans le côté scientifique de la chose, là. J'étais comme... Oh boy, là, c'est comme... Là, je vois comment aussi mon cerveau, moi, fonctionne, tu sais. J'apprends plus par le sentier que... académiquement, tu sais, si on veut, tu sais. Fait que, mais tu sais, j'ai un de mes amis, notre ami en commun, Martin, qui est un scientifique qui, pour lui, ça le rejoint beaucoup, ce livre-là, tu sais. Ah ah, lui, il a compris tout de suite. Parce que le côté scientifique, à lui... Il était là, il était développé. Fait que tu sais, pour lui, la spiritualité, il fallait qu'elle aille un... Un côté scientifique. Un visage scientifique pour le rejoindre, tu sais. Fait que c'est ça qu'il y a de magique, c'est que là, on élargit le plus flexible, si on veut, tu sais. Oui. Pas juste les hippies du temps des Peace and Love, là, si on veut, là, tu sais, ou les poètes, ou les artistes. Exact, ou les psychédéliques à la Ram Dass. Exact, exact, tu sais, fait que là... Bien, c'est comme on l'a déjà dit, la religion rencontre la science, là. Exact, c'est ça qu'il fait. Le mystique rencontre le pharmaceutique. C'est à cause de ça, je pense, que la physique quantique va remplacer la science qu'on connaît, tu sais. La science qui a toujours eu besoin de... Puis c'est correct, là, aussi, de, tu sais... L'évolution. L'évolution fait évoluer la science aussi. Oui. La science va évoluer vers... Bien, elle reste science. Là, c'est comme le mariage de la spiritualité, puis... Tu sais, la spiritualité, en fait, c'est comme... C'est la science de l'énergie. C'est tout ce que c'est, c'est ça. Exact. Puis la physique quantique, c'est ça. C'est ça. Puis ils se servent des outils de la science technologique... Pour... Identifier... Puis là, ils se rendent compte qu'ils sont capables de mettre à l'appui tout ce qui est écrit dans... Dans les livres de spiritualité. Dans les livres, même religieux, voire la Bible, puis tout ça. Puis là, ça fait qu'avec la physique quantique, même, ils comprennent... Là, on fait que... Ah, c'est ça. OK, c'est ça, finalement, qu'ils voulaient dire dans la Bible, quand ils parlaient de ça. Ils parlaient d'énergie quand ils disaient ça. Oui. Ah, ils parlaient de... Ils parlaient de la glande pinéale quand ils disaient ça. Tu sais, c'est... Soudainement, là... Ça l'éclaissit, ça. Le livre religieux devient un petit peu plus intéressant, je trouve. Oui, il devient quasiment même un guide aussi. Oui, bien là, tu sais, moi, tu sais, moi, tu sais, tu sais, tu sais, moi, tu sais, 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 c'est un mode d'emploi pour l'humain. Oui. C'est un mode d'emploi pour t'élever dans ta pleine conscience. Juste écrit avec peut-être quelques devinettes. Oui. Un peu moins direct. Oui, oui, exact. Puis je pense probablement que... Probablement qu'à cette époque-là aussi, l'humain écrivait beaucoup plus de façon poétique, si je peux dire, tu sais. Oui. Beaucoup de... C'était moins littéral. Non, c'est ça, tu sais, c'était pas... Mais peut-être que c'était pas voulu, je sais pas, hein, tu sais. Mais peut-être que les gens écrivaient, je pense que c'était pas tout le monde qui écrivait, premièrement, à cette époque-là. Fait que je pense que quand c'était écrit, c'était... Poétique, comme tu dis. C'était très poétique, là, tu sais, je pense. Je pense que c'était juste la façon d'écrire qui était celle-ci, tu sais. Mais ça a compliqué à la game ensemble. Ah oui, ça a fait que... Mais c'est que ça... Il y a des choses qui se sont créées, puis qui étaient peut-être pas les bonnes choses. Exact. Ça a laissé comme tellement de place à différentes interprétations. Exact. Puis chaque humain interprète différemment, fait que... En plus, tu sais. Fait que je pense que, oui, il y a peut-être des humains avec l'esprit plus contrôlant qui s'en sont servis à l'heure et siens. Ouais. Parce que... Bien, c'est ça, c'est drôle, l'humain, hein. C'est ça, on avait dit qu'on restait dans le léger. Mais pourquoi il y en a qui veulent le pouvoir? C'est pas grave. Pourquoi il y en a qui veulent le pouvoir? Oui, c'est d'où ça vient, ça? On le sait tout. Ah, c'est ça. La question, ça. Ça nourrit quoi? Chez ça, là. Mais ça nourrit quoi en l'homme, ça? Ouais. C'est-tu l'ego? Tu sais, c'est-tu, là, vraiment... C'est ça, c'est l'ego, là. Mais, tu sais, il doit avoir un but. Tu sais, à cause que finalement, c'est-tu encore, on parle comme vu qu'on était des homo sapiens, puis des hommes de Cro-Magnon, puis la peur, tu sais, la peur de mourir, parce que, tu sais, on le sait que tout ça est lié à l'instinction de l'humanité, là, tu sais, que c'est pour ça qu'on a peur, c'est pour ça qu'on veut se défendre, mais c'est pour ça qu'on veut le pouvoir, tu sais. On veut-tu comme être le maître de la montagne, parce que, dans le fond, ça t'assure ta survie? C'est-tu une question de survie? Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est-tu une question de survie? Fait que, dans notre société, industrialisée, intellectuelle, d'avoir le pouvoir, ça fait que tu vis éternellement? Est-ce que ça... Parce que, tu sais, je trouve que c'est à double tranchant. Ça peut assurer ta survie, mais ça peut menacer ta survie, aussi. Quand t'es en position de pouvoir, il y a... Il y a tout le monde qui... Parce que si, toi, tu te sens dans ta pleine puissance, en position de pouvoir, tu vas attirer quelqu'un qui est en quête de sa pleine puissance, qui peut vouloir ta place, aussi. C'est intéressant ce que tu dis, ça m'a fait penser, tu sais, comme, mettons, John Lennon. Lui, il n'était pas en quête de pouvoir, il était en quête d'illumination, il voulait éveiller l'amour, puis, tu sais, il a été tué. Fait que... Fait que quelqu'un... Fait que quand t'es en quête de pouvoir, ça se peut que t'attires des gens qui veulent le pouvoir, mais en plus, quand t'es en quête de changer les choses et d'amener une vérité, ça se peut que t'attires des gens qui te veulent du mal, aussi. Fait que finalement, le statu quo, le moule, est vraiment fort, peu importe qui qui vient essayer de le déranger. Ouais. Dès qu'il est convoité, il est fort. Ouais. Convoité? Ouais. Convoité. On peut-tu dire ce mot-là? Convoité? Confronté, je pense. Ou convoité par quelqu'un. Ouais. Ou que tu t'essayes de le changer. Ouais, mais dès qu'il est convoité, ça veut dire qu'il est attirant. Ça veut dire que, déjà, il porte une force. Hum-hum. Fait que c'est soit qu'on l'élimine. Fait que, tu sais, je pense que... Tu sais, je pense que c'est évident que Jésus... Tu sais, Gassi a existé, là. Ils l'ont crucifié, là. Ouais, parce que ce qu'il disait... C'était dérangeant. C'était vraiment dérangeant, en fait. Ouais, il y avait quelque chose de... Puis je pense que c'est la même affaire avec Lennon, puis avec... Tous ceux qui ont un discours... Puis, tu sais, je vais même pousser plus loin encore. Tous ceux qui ont un discours... Tu sais, Lennon, je pense que... En temps de guerre, il propageait son message d'amour qui faisait vraiment boule de neige. Ça a été pratiquement un tsunami, là, les Beatles, là, tu sais. Ouais. Lennon, en particulier, je pense qu'il avait une... Une force, là, un aura. Il y avait la force, mais tu sais, il le disait haut et fort aussi, tu sais. Oui, il y avait un message. Ouais. Puis je pense qu'il pointait aussi du doigt les problèmes. Oui. Je pense que c'est ce qui dérangeait beaucoup, tu sais. Puis c'est drôle parce que... Les psychédéliques sont arrivés dans cette époque-là, puis des psychédéliques... Mais il était déjà là. Il était déjà là. Puis, tu sais, les Beatles, je pense qu'ils ont eu une tournure dans leur créativité. Quand ils ont pris... En Inde, un an, ou une couple de mois, en tout cas, puis ils sont allés faire des expériences de... Psychédéliques et de méditation profonde. De l'SD, méditation. Puis ils sont sortis de là, le cœur ouvert à l'infini, rempli d'amour. Puis je pense que c'est là que Lennon, peut-être qu'il a commencé à plus protester contre... Contestis. Le système. Contre le système. Contre le système. Contre le système. Puis dans le documentaire, on l'a vu, finalement, c'est là que Nixon a décidé de rendre les psychédéliques illégales. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Tu vois, déjà là, c'est parce que ça dérangeait. Déjà là, je pense que dès qu'il y a quelque chose... Qui veut... Qui menace le système en place... On l'éteint. Bang! Il étouffe le feu tout de suite, tu sais. Exact. Pareil comme... Mais là, on parle... C'est drôle parce que je vais juste... Oui, vas-y, vas-y. C'est drôle parce que dès que le gouvernement s'en mêle et qu'ils veulent l'éteindre, c'est tout le temps une contestation par l'amour. Puis ça, c'est fucked up parce que c'est là... Tu sais, Lennon, il chantait l'amour, il propageait l'amour, c'est tout, les psychédéliques... Oui, le mouvement Peace and Love. Le Peace and Love est né de ça, en temps de guerre, fait que tu sais... Oui, c'était vraiment un rébellion par l'amour contre la guerre. Contre le système. Le père du Vietnam parce qu'il comprenait pas. Fait que... C'est fou. Dès que le système, ça s'en menaçait, mon gars... Boum! Puis bizarrement, étrangement, il est menacé parce qu'il sort de l'amour tout le temps, par la vérité qui habite profondément les hommes et les femmes de notre monde, tu sais. Fait que c'est dur de pas tomber dans le conspirationnisme. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de penser qu'on n'est pas contrôlé puis qu'il n'y a pas quelque chose qui dirige la machine. Ça, c'est certain. Il y a-tu d'autres... Même là, si on remonte... Puis tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Tu sais, même, c'est-tu les moines bouddhistes qui ont failli passer à l'extinction? C'était-tu les moines bouddhistes? Il me semble que oui, mais... C'est-à-dire d'Alaï Lama, là, qui... Ben, oui, lui... Écoute, ils se faisaient... Ils ont frôlé l'extinction, tu sais, puis... Fais-tu à la recherche, là? Oui. Yes. Mais lui a été même, je pense... Puis tu sais, il exterminait les moines, il les tuait un par un. Puis eux autres, ils se défendaient même pas, là, tu sais. Oui. Ils protestaient... Par la non-action. Par la non-action, tu sais, un peu qu'est-ce que Mère Thérésa, finalement, son message qu'elle a toujours propagé. Sauf qu'elle a finement bien joué ses cartes parce qu'elles n'ont jamais eu une raison de... Tu sais, elle restait quand même... Elle n'a jamais tombé dans la contestation. Non, au contraire, elle a tout le temps dit, je ne marcherai jamais contre la guerre, mais toujours pour la paix. Exactement, tu sais. Parce que c'est par l'amour qu'on combat... Puis je pense que c'est la seule façon de déjouer le système, c'est justement là, tu sais. Oui, mais là, c'est fou, qu'est-ce que tu as dit? Parce que c'est vrai que, tu sais, par l'amour, John Lennon a essayé de changer. Mais il protestait. Il protestait. Par l'amour, les psychédéliques... L'amour, c'était le mouvement à Washington, qu'il y avait des rassemblements. Fait que, tu sais, il aurait fallu que... L'amour dérange. L'amour dérange. Mais je pense que la conscience dérange un système qui est fait pour rouler. Parce que c'est un système qui est fait pour rouler. Puis je me demande toujours, ce système-là, c'est-tu une poignée de monde qui le dirige? Ou c'est vraiment un engrenage, une roue qui est lancée depuis, puis qui est comme pas arrêtable? Je ne sais pas comment ça marche. Parce que c'est peut-être mon égo, notre égo, qui se plaît à croire qu'il y a un grand master of puppet, là, au-dessus de tout ça. Puis je pense que ça, le fait de penser de même, je pense que ça nous donne espoir de se dire, un jour, on pourrait peut-être le pogner, lui. On va le pogner, puis on va y enlever ses cordes, ce type-là. C'est plus toi, là, qui décide, tu sais. Oui. Mais c'est parce que là, c'est sûr qu'en garde, on n'a pas le choix d'y aller dans la conspiration, parce qu'il y en a plein, là, tu sais, je veux dire, qui vont dire que, là, c'est l'élite de ce monde qui contrôle. Puis tu sais, si on va dans les francs-maçons, puis... Puis là, même, on... Là, tu sais, David Icke avec les reptiliens, puis... Les extraterrestres, là, puis tout, là, tu sais, là. Tu sais, on rentre aussi dans Illuminati, puis là, tu sais, le dollar bill. Mais tu sais, même de façon raisonnée, tout ça, tu n'as comme pas besoin de l'étendre avec ça là-dessus pour faire comme, « Hey, man, ça se peut, ça. » Oui, ça se peut. Tu sais, même, on est à l'air de la technologie, là, qu'on sait que notre espace est infini, non seulement est infini, mais est en expansion constamment, parce que, fait que, finalement, l'espace, l'univers, c'est un être intelligent... Oui. ...qui est tout le temps en transformation, tu sais. C'est facile de croire qu'il y aurait peut-être des extraterrestres parmi nous depuis des centaines de milliers d'années, qui, finalement, on est peut-être à une expérience... Bien. ...sous contrôle, tu sais. Check bien ça. Mettons, là, juste pour le fun, là, je te prends, toi, Rich, là, puis je te droppe par... Ah, prends-moi. Pas trop. Je vais y aller doucement. Je vais y aller doucement. Mais mettons, je te prends, OK, en avion, là, puis là, je te pitche dans l'Amazon ou même dans le désert, OK? Ça se peut que tu ne retrouves jamais ton chemin. Ça, c'est la planète Terre. Là, imagine, OK? Imagine-le, puis on ne peut même pas l'imaginer. Parce qu'on le sait qu'il y a à peu près 1000 milliards de galaxies, puis là, l'univers est en expansion. Puis maintenant, on sait qu'il y a des multi-univers. OK? Fait que même si, là, il y en a qui disent, « Ah, bien non, ils ne sont jamais venus nous voir, les extraterrestres. » Mettons, mettons. Mais ça se peut-tu qu'ils ne sont jamais venus parce qu'ils ne nous ont pas trouvés? Aussi, là, parce que c'est tellement grand. Hé, toi, tu peux te perdre dans l'Amazon. Imagine, ou peut-être même le crash qu'il y a eu à Roswell, c'est un extraterrestre qui s'est perdu. Puis, that's it. Fait que oui, j'y crois tellement. Hé, c'est un milliard de... Hé, un million d'années-lumière d'ici, là. C'est loin en titi. Ouais. Non, non, je sais, c'est fou. C'est immensément grand, là. Tu sais quoi, un année-lumière? Ça veut dire que, mettons qu'une étoile est à un million d'années-lumière, ça veut dire que ça prend un million d'années avant que la lumière qu'elle émet se rende à nos yeux. Fait que, imagine, il faut que tu te déplaces jusqu'à là. Là, c'est un million d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière, elle se déplace quand même à la vitesse de la lumière. Oui, puis la vitesse de la lumière, c'est trop. Elle a pris un million d'années à se rendre à nos yeux. À 350 000 kilomètres secondes. Fait que c'est... 350 000 kilomètres secondes pendant un million d'années. Elle va vite, ta Tesla, mon gars. Hé, ça va vite. Sacrifice. Mais tu sais, même que les extraterrestres, là... Si t'as la technologie... Tu sais, nous autres, on est... Je sais pas... Mettons, de ce qu'on se souvient, en tout cas, de ce que l'humain, on pense, se souvient. Puis tu sais, ça, c'est sans compter les secrets gardés... De... On sait pas qui. Mais mettons, de ce qu'on sait, l'humain normal, citoyen de la Terre, tu sais, on compte les années depuis... Tu sais, mettons, la mort de Jésus, c'est 2000 ans, 2023 années, mais... Mettons, un 5000 ans, là. Puis on calcule 5000 ans d'évolution pour arriver à la technologie qu'on sait qu'on a. Puis on sait très bien que... On s'en fait cacher plein, là. Ah oui, bien là, dans tous les documentaires qu'on écoute, ça retourne à 70 000 ans, même. Mais mettons une civilization qui a un million d'années d'évolution. Mais là! Fait que tu penses-tu qu'ils sont pas parmi nous, déjà? Puis sans qu'on puisse les voir, là. Ah, ça pourrait. Constamment, là. Ils habitent l'espace, ils se promènent peut-être au-dessus de nos têtes à l'heure où on se parle même, là, tu sais. Ben oui! Tu sais, s'ils sont capables, là, peut-être que leur vaisseau, là, c'est pas qu'il va plus vite... Ben, il va plus vite, mais peut-être qu'il fait juste vibrer... À différentes... À différentes... Puis que pour lui, peut-être que la distance d'un point A à un point B, pour eux autres, ça existe même pas, ça. Exact. C'est peut-être juste... Tu sais, la téléportation et tout ça fait que tout ça... est différent, est perçu différemment. On ne réfléchit plus de la même façon, là. Oui. Ben là, il disait... Dans un livre que j'avais lu, là, il y avait des intra-terrestres, tu sais. Puis il y a des intra-terrestres, mais c'était pas juste que... C'est que finalement, il y avait des gens qui vivaient sur la planète Terre en même temps que nous, mais à une vibration différente. Exact. Fait que finalement, il y a des civilisations qui vivent en même temps, mais vu qu'ils vivent... À la même place. À la même place, mais... Parce que, tu sais, c'est ça qu'il fait... Il pourrait avoir une maison ici où qu'on est là qui vibre à une autre vitesse. On ne la verrait jamais. Puis eux autres ne verraient jamais. Exact. Fait que là, ça, c'est juste quand on parle en termes de dimension. Exact. C'est même pas en termes de juste... C'est en termes de résonance et de fréquence. Fait que là, il y a peut-être des mondes à d'autres résonances, puis il y a peut-être des mondes à la même résonance sur d'autres planètes. Exact. Parce que là, ça voudrait dire que notre galaxie qu'on voit, nous, qui est tangible à notre oeil à cause qu'on vibre à même... Bien, il y a peut-être une autre galaxie qui vibre à une autre vibration aussi grosse. C'est infiminant. C'est... C'est... C'est ça. Fait que, tu sais, tu fais pas revenir à notre lancée du début. Fait que, tu sais, peut-être que... Oui, c'est quoi, notre lancée du début? C'est un épisode de freestyle aujourd'hui. Oui, oui. Mais, fait que, tu sais, peut-être que... Fait que, tu sais, on serait-tu contrôlé par des gens d'une autre dimension? Par des... Puis, tu sais, c'est peut-être même des humains qui ont... qui sont en contact avec d'autres êtres de d'autres dimensions qui contrôlent tout ce grand jeu-là aussi, là, tu sais? Oui, bien là, d'abrès de David Icke que lui, ça fait des... C'est le journaliste, ça? Oui, c'est un journaliste anglais puis il fait des... Conspirationniste. Oui, lui, il est hyper... J'ai vu un de ses livres chez Renaud Bray l'autre jour qui avait l'air assez pété. Ah, c'est pété, là. Lui, il va là jusqu'au point des reptiliens et que, dans le fond, il y aurait eu un mix puis il y a des extraterrestres qui se sont mergés avec les humains puis comme, finalement, les humanitises, ils seraient contrôlés par les reptiliens. Il y a des Anunnaki aussi. C'est des shapeshifters. OK. Puis c'est pour ça, là, en tout cas, ils seraient dans la... Tu sais, dans les sectes de consommation, là, de sang humain et tout. La dénochrome, comment ça s'appelle, ça? C'est dans ce style-là. Clique dans ça, ouais. Dénochrome. D-E-N-O-chrome. C'est-tu ça? La drogue... Adé... Adé... Adénochrome. Adrénochrome. Ça, il fait... Ça, ce que ça dit, c'est qu'ils font peur. Ils prennent des enfants, ils leur font peur, mais... Ah, ça, ça dit, gars. L'adénochrome, c'est une substance naturelle qui est produite par l'oxydation de l'adrénaline et qui, dans la culture complotiste contemporaine, est réputée pour avoir des vertus psychotropes ou alors régénérescence, explique Rudy Rich. Exactement. Apparemment, que ça fait rajeuner puis que ça te donne... T'ouvre tes pouvoirs à toi puis de consommer ça, là, tu sais. Bien, c'est pour ça qu'il disait que, là... C'est pour ça qu'ils prennent des enfants puis là, ils leur font peur avant d'être tué puis là, écoute, c'est des violents, là. Oui, oui. Tu sais, tout est possible, là, dans notre monde qu'on vit, là, tu sais. Ah, bien, oui. C'est ça qui est fou, dans la spiritualité, quand tu tombes dans ça, tu te rends compte, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Oui. De barrières de ce que tu pensais pas possible puis que, là, on dirait qu'il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à toi, avec les psychédéliques aussi. Elle ouvre des portes de conscience que, tu sais, on se parle tous les deux, là, à l'heure où on se parle, on a vu des choses que jamais j'aurais pensé voir dans ma vie, là, tu sais. Oui. J'ai vu des êtres, tu sais, peut-être... Des entités. C'est peut-être l'imagination. C'est peut-être mon imagination. Non, il y en a qui ne le savent pas, tu sais. Puis là, on n'est pas les seuls à les avoir vus. Mais tu sais, c'est ça. C'est que c'est beaucoup les mêmes entités qui reviennent puis surtout que, quand tu les vois, tu n'es pas dans un état de déconnexion. Au contraire, tu es ancré, profondément ancré dans ton centre puis tu es profondément conscient, tu es même plus conscient que tu l'es dans la vie de tous les jours puis là, tu interagis avec ces entités-là qui ne semblent pas venir de toi. Non. En tout cas, tu sais, ça ouvre des portes de l'inconnu qui apparaît ça dans le monde réel. Ça fait tomber des portes de qu'est-ce qui est supposé d'être figé. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Exact. Parce que, tu sais, même dans un autre documentaire, il disait, tu sais, on en a plein des états, là, tu sais, l'insomnie. Ou mettons, ça fait longtemps que tu tombes dans un état bien bizarre puis là, tu vas dire aïe aïe, j'hallucine, tu sais. Il y en a plein de sortes d'états qu'on dit normal, mais est-ce qu'ils le sont? C'est quoi qui est normal? Exact. Exact. Parce que ça a été défini et écrit. Parce qu'un autre homme nous a dit ça. Exact. Je pense à Alain Watts qui dit, un humain vraiment intelligent se doit, et il va le faire, instinctivement, de remettre tout en question de ce qu'un autre être humain lui a dit. Exact. Parce que, je pense que tu commences vraiment à évoluer quand tu comprends que tu ne comprends rien puis qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien de rien. On a 2000 ans d'évolution, même. Oui. Ça a des milliards d'années d'évolution, l'univers dans lequel on vit. Hé! Dans celle qu'on vit. Oui. Fait que peux-tu dire qu'on comprend? Fuck out! Hein? Fait que de se limiter à faire comme, ah ben, mon professeur me dit ça à la première année d'université. L'autre, c'est un humain lui avec, là? Qui a lu des renseignements dans un livre qui a été écrit par un autre être humain. Fait que, je pense que, puis tu sais, Einstein l'a dit, tous les tests-là, c'est là-dessus qu'il disait, tu sais, c'est tant qu'on ne pensera pas en permanence en fonction d'énergie. Puis ça, quand tu le mets en pratique, tu as senti suite la vérité de ça, tu sais. quand tu regardes quelqu'un puis à la place de juste te fier à ses paroles, tu essaies de te connecter à son énergie, tu as bien plus accès à sa vérité que n'importe quoi qui va sortir de sa bouche. Tellement. Fait que, dans cette optique-là, puis tu sais, moi-même, je le dis toujours à mon gars, ça, remettre tout en question tout le temps. Même ce que moi, je te dis, surtout moi, parce que moi, je suis émotivement lié avec toi. Oui. Je suis émotionnellement lié avec toi, tu sais. Mes émotions vont parler bien plus souvent que, bien, peut-être moins. Peut-être moins, mais quand même. Mais quand même, mes émotions prennent souvent la parole. Bien, vu que c'est ton petit gars. Parce que c'est mon fils puis on a un lien. On veut protéger. C'est ça, tu sais. C'est de nature humaine. Mais de toute façon, en plus, maintenant, c'est prouvé, à chaque année, des théories qui ont été écrites se font défaire puis changer parce que finalement, l'évolution, tu sais, je veux dire, le nombre de planètes qu'il y a dans le système solaire, pas le système solaire, mais dans l'univers, a changé. Le nombre de galaxies a changé depuis quand j'allais à l'école. Le nombre d'atomes que dans le corps, on pensait qu'on avait tant puis là, finalement, on a moins. Des parties du cerveau qui étaient supposément dormantes, ah non, finalement, sont actives. Fait qu'on connaît rien. On connaît rien de rien. Puis c'est fou parce que, tu sais, Graham and Cock, qui est un gars passionnant aussi puis surtout, je pense que son titre original, son rôle qu'il jouait pour gagner sa vie à la base, c'est que c'était un journaliste qui dérange puis là, il s'attaque un peu finalement à l'histoire, tu sais. Il s'attaque à l'histoire puis là, il est en train de remettre toute l'histoire en question finalement, d'à peu près partout sur la planète, là, tu sais, avec les recherches qu'il fait. Puis lui, il dérange parce que là, si lui a raison, ça veut dire que tous les fucking livres d'histoire qui nous ont cogné sur la tête à apprendre puis que... sont tous off. Ils sont tous off, là. Puis Graham, je l'ai vu dans un documentaire puis il disait justement ça, il disait, j'ai appelé plein d'autres archéologues, plein, pour avoir des podcasts ou des rendez-vous avec, il n'y a personne qui veut venir me rencontrer. T'imagines? Déjà là, si tu as peur de venir t'assurer avec lui puis ses arguments, son opinion puis c'est un journaliste, sa job, c'est de faire des recherches puis tu sais, il y a une émission, je pense que c'est sur Netflix qu'il y a... Oui, Ancient Apocalypse. Ouais. C'est sa nouvelle série qui vient de sortir. Puis tu le vois, là, que c'est pas un édenté, excusez, pour ceux qui lui manquent des dents, il m'en manque deux, moi aussi. Un édenté. Non, non, mais tu sais, souvent, on fait mentir le monde parce qu'il y a tel look. Oui, oui. Il y a un look plus campagnard où il y a... Tu sais, c'est souvent ça, là, tu sais. Mais il faut faire attention parce que des fois... Mais il faut faire attention au jugement, tu vois. Sauf que lui, encore là, il y a une... Puis tu sais... Il y a une belle apparence, il est éduqué, c'est un journaliste britannique. Tu l'écoutes parler, c'est très pertinent qu'est-ce qu'il dit. Oui, oui. Puis honnêtement, là, je pense que... Tu sais, je pense que quand t'as une quarantaine d'années puis t'es quelqu'un qui est quand même d'assez centré dans sa vie, je pense que tu peux percevoir le mensonge quand même. Oui. Je suis d'accord qu'il y a d'excellents menteurs, mais... Ceux-là, c'est eux qui nous gouvernent, je pense, là. Clin d'œil. Mais tu sais, tu regardes un gars de même puis qui... Qui fait du sens. Ça fait du sens. Tu sais, il n'y a rien à gagner, là, de prouver que les pyramides, c'était peut-être pas juste des sarcophages puis des tombeaux. Bien, qui ont peut-être été créés par des extraterrestres. Puis tu sais, il n'y a rien à gagner, là, sauf... Non, sauf... Mettre à l'hiver notre pensée aussi, parce que... Parce que ça nous aide à se diriger aussi. Oui, oui, à savoir d'où on vient puis qu'est-ce qui existe, tu sais. Peut-être que c'est nous, les aliens, là, aussi, là. Bien, sûrement. On est le alien de quelqu'un, là. Fait que tu sais, euh... Il faut juste retrouver la connexion qu'on est supposé avoir avec l'univers puis l'énergie. Fait que tu sais, quand je parle de clés, là, des portes qui ont besoin d'être débarrées, mais... De savoir ces patentes-là du passé, justement, des vestiges, qui ont dit, ah, bien, une civilisation X, da, 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 mais tu sais, là, lui, il est en train de mettre en lumière une couple d'affaires puis ses recherches sont poussées puis tu sais, il dédie sa vie à ça, littéralement, tu sais. Oui, puis c'est parce qu'il y a plein de monde qui dédie leur vie dans des recherches comme ça, mais c'est pas des choses qu'on entend parler. Tu sais, sur Gaïa, là, le couple, là, que ça fait 70 ans qu'il travaille dans les pyramides puis que, finalement, toutes les pyramides du monde ont des sources d'eau en dessous puis que c'est certain que c'est pas, comme il le dit, lui, c'est certain que c'est pas des humains qui les ont construits. Oui, oui. Joe Rogan, il le reçoit tout le temps, Graham, ils l'ont dit, il y a, je pense, c'est 4,560,000 briques identiques dans l'axe de la planète. Puis tu sais, la preuve, là, ça sortait un fait qu'il nous apprenait à l'école de comment les pyramides, ils les ont bâties, tu sais. Puis tu sais, ils nous disaient, ils ont été bâtis comme ça, avec des leviers, des poulies, puis là, là, ils sont en train, il fait n'importe quelle recherche, tu peux checker sur YouTube qu'ils sont capables de lever des, soit un crayon ou whatever, juste par la vibration, tu sais. Puis là, ça, ça a bien plus de sens de faire comme, oh shit, OK, finalement, c'est avec la résonance qu'ils ont déplacé ces blocs-là, peut-être, tu sais. Oui. Une technologie, man, qui est au-delà de notre, qu'on commence à, il y a d'autres qui commencent à le faire chez eux, dans leur maison avec des appareils de vibration puis tout ça, puis ils font littéralement flotter des petites roches puis des, fait, bien, des livres d'histoire, si tu ne l'avais pas, ils te mettaient mal à l'école, là. Oui. Ce n'était pas de même, là, c'était des gars qui poussaient les blocs, là, avec des fouettes puis tout, là, tu sais. C'est ça qu'ils nous disaient. La technique égyptienne, là. Oui. Fait que, tu sais, on en a fait notre vérité, mais aujourd'hui, tu écoutes ça, tu es comme tabarnache, c'est drôle, mais... Ben, pendant longtemps, l'humain a fait sa vérité. Il fait flotter des affaires, là, avec juste chez eux, il a fait ça, des... Il y a un nom aussi pour... Bon, là, ne fâche-toi pas. Hein? C'est par résonance, en tout cas, par fréquence. Puis avec le type de fréquence, c'est littéralement... Tu es sur YouTube, là? Non, mais c'est pas grave, ça va m'emmener là... Fait que tu sais, il prouve, il le fait, il se filme chez eux, puis il le met en ligne, fait que tu es comme, OK, si lui peut le faire... Sauf que là, si lui peut le faire avec la technologie d'aujourd'hui, comment ils ont fait avant, ça veut dire que, tu sais, ça réécrit toute l'histoire, là, dans ce sens-là, que j'ai dit ça. Ben oui, ben l'histoire a été réécrite plein de fois, tu sais. Tu sais, nous autres, on s'imagine des esclaves en Bédaine avec des harnais à pogner après eux autres à se faire fouetter dans le dos de traîner des blocs de 40 tonnes, le bloc. Oui, pendant 40 ans. Pendant 100 ans. 100 ans, tu sais. Puis on y a cru, là. Ben oui, on croit beaucoup tout ce qui nous a été dit. En fait, quand tu es enfant, on croit tout ce que les adultes te disent. Puis ça, c'est dangereux, ça. ... Comme ils nous ont dit qu'on n'avait pas aucun pouvoir psychique, tu sais, qu'on fait passer ça pour de la sorcellerie, là, tu sais, ou... Tout ça, c'est pour nous déconnecter, là. Marty McFly avec son overboard. Ah oui, regarde, c'est ça. Lui, il le fait, là, ça, c'est... Ben, c'est ça. How to levitate objects with sound. Exact. Exact. Hey, check ça. Mais là, on n'entend rien en plus, hein? Aucun son, c'est juste la vibration. Les fréquences sont tellement basses, je pense. Ouais, puis ça, quand tu vas sur, je pense, dans Gaïa ou un autre documentaire, il y a une théorie, justement, que c'était ça, les pyramides, à cause de la cavité qu'il y a au centre et de la manière que la cheminée est faite, c'est qu'ils utilisaient ça pour capter les vibrations de la planète. Ouais. Parce qu'il paraît qu'Atlantide aurait eu de l'électricité, là. Il y avait des autos volants. De l'énergie, en tout cas. Il y avait une forme d'énergie. En tout cas, c'est de l'électricité. C'est de l'énergie. Oui, mais parce que l'électricité, c'est la seule qui est non dommageable à l'humain, elle est présente dans l'air. Déjà là, on est construit d'électricité, on en produit. Exact. Mais c'est drôle, j'écoutais un podcast sur Spotify. Je n'ai pas mon téléphone, je l'ai biché. C'est Ra. Ça s'appelle R-A. Oui. Je pense que c'est égyptien. Oui. En fait, je pense que c'est tous des épisodes que c'est un gars et sa femme finalement que lui, il méditait dans une des pyramides et que là, lui, finalement, la pyramide, oui, elle servait entre autres à ce que tu viens de dire, à créer de l'énergie, mais aussi à avoir contact avec d'autres dimensions, voyager dans d'autres dimensions, mais pas avec le corps, juste avec l'esprit. Puis lui, finalement, il est rentré en contact avec des êtres d'un autre dimension, un être d'une autre dimension qui s'appelle Ra. R-A. Oui. Mais Ra, mais Ra, ce n'est pas juste une personne, c'est comme plusieurs entités qui habitaient une seule entité, c'est comme, je pense que c'était 12 entités dans une entité, si on veut. Puis là, lui, pendant ses longues méditations. C'est lui, Ra. C'est le God Ra. Ra was the king of the deity and the father of all creation. Fait que lui, il est rentré en contact avec eux. Je pense que c'est des années 60, 70, je ne suis pas sûr de ce que je dis là, mais je ne suis pas loin. Puis, en tout cas, il pose plein de questions justement sur l'avenir de l'humanité, comment l'éveil, finalement, ça rejoint beaucoup la spiritualité, finalement, de comme quoi il faut retourner à la pleine conscience puis que l'humain, il faut qu'il réalise les pouvoirs qui l'habitent, notre purpose sur Terre à l'humain. On est complètement déconnectés de notre vraie nature. Fait que je pense que c'est là que ça amène la question « Chris, on vient-tu d'ailleurs aussi? » Puis on a oublié, finalement. On a tout oublié. Oui, bien ça, Mathias de Stefano, il en parle. Oui. Dolorès Canun, il en parle. Même dans Urantia, qui est un autre livre, il parle. Fait que tu sais, il y a beaucoup... Tu sais, c'est ça qui est spécial. Imagine si, finalement, ça n'avait pas été créé dans l'égo, la vie, puis ça avait été créé dans les écrits qui existent depuis très longtemps. Les plus anciens, mettons. Peut-être qu'on serait vraiment ailleurs comme être. Peut-être l'air de ça. Oui. Peut-être qu'on serait déjà disparus. C'est ça qu'on est. Bien oui, on est énergie. Ceux qui sont en audio, je pointais mon chandail. Ah oui, c'est ça. C'est un bonhomme méditant en lotus. Avec les chakras. Juste le corps énergétique si on veut. Oui. Fait que tu sais... Parce que tout un épisode sur plusieurs choses. Oui. Oui. On jazz. On jazz. On jazz. Sur l'énergie, puis on décortique, puis on... Ça va amener d'autres sujets à pouvoir apporter dans d'autres épisodes. Ça amène des réponses de questions qu'on se pose plus tard, puis ça amène des nouvelles questions à se poser. Oui, puis il y en a des affaires qu'on aimerait savoir avoir des réponses aussi. Fait que E, ou I ou L, appelez-nous. Appelez-nous, on aurait des questions, on vous recevrait. Oui, on serait bien contents. Bienvenue à tous ceux qui ont des tentacules. Oui, finalement, je pense que la planète pourrait ressembler à Men in Black. Oui. Ou à Star Wars. Oui. La force. Oui. L'Empire. Oui. Qui pourrait être... Moi, je trouve que c'est tous des petits flags qui ont des petites guitares. Mais ça voudrait-tu dire que si même si l'humain, la conscience, puis là, on voit des extraterrestres, il va toujours avoir quelqu'un qui veut le pouvoir? Je pense que oui. Oui. Ça va toujours dépendre qui a le pouvoir et qui va faire si on évolue dans l'amour ou si on évolue dans l'ombre, tu sais. Puis je pense que ce choix-là commence à l'intérieur de soi-même. Hum-hum. À méditer, tout le monde. À méditer. Peace. Namasté. Merci pour votre écoute. Merci, mon Rich. On s'élève. On grandit. Tout le monde ensemble. Yes! Comme Wim Hof dit, all the love, all the power. Merci. Merci.